Bon et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça m'a pas mal été demandé J'ai mis quelques petites photos sur Instagram, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram Si vous voulez être au courant de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut mettre sur notre Instagram, sur nos stories, etc J'ai nettoyé plusieurs de mes moulinets, donc spinning et casting forcément On fait chaque année un regraissage, on nettoie tout le moulinet On enlève la vieille graisse et on va mettre de la nouvelle graisse pour qu'il reparte, qu'il soit plus fluide Vraiment nettoyé, parfois il y a des poussières, beaucoup de poussières parfois qui viennent se mettre dans le moulinet Un peu partout, donc on va tout nettoyer pour partir sur la nouvelle saison C'est la période creuse, c'est la fermeture, c'est le moment de le faire Donc je vais vous montrer comment je fais Tout d'abord il va falloir quelques petits produits forcément et quelques petits outils pour pouvoir démonter les moulinets Alors pour démonter les moulinets, il va vous falloir un tournevis Là j'ai un petit kit avec plusieurs petits tournevis, voilà, plaques, cruciformes, torques Parfois il faut vraiment des outils très spéciaux, notamment on a plusieurs par exemple sur tous nos stradiques On ne peut pas les démonter parce qu'on n'a pas, il faut que je trouve une petite clé de torques extrêmement extrêmement petite Il y a parfois quelques petites vis qui sont vraiment très particulières pour lesquelles il vous faut ces accessoires Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu le moulinet avant de vous lancer dans le démontage et d'être coincé au milieu Après il faut savoir que les moulinets casting sont quand même beaucoup plus faciles que les moulinets spinning Dans l'ensemble, mais ça reste accessible à tout le monde Si vous n'avez jamais fait sur un moulinet, jamais démonté un moulinet, partez au moins sur une heure démontage-remontage Et bien sûr, pour faciliter les choses, il va vous falloir le plan éclaté Donc il faut que je trouve l'éclaté du moulinet Voilà, donc à l'intérieur de la boîte du moulinet, normalement à chaque fois vous avez un plan éclaté du moulinet Voilà, ça va être un des deux papiers Un plan éclaté, ça ressemble à ça Vous allez avoir toutes les pièces indiquées dessus et l'ordre pour pouvoir les remonter C'est bien utile à certains moments d'avoir l'ordre quand on ne sait plus là où va une pièce, quand on ne retrouve plus une pièce Donc bien l'avoir avec vous Il va vous falloir forcément une pince, quelques petites clés Rien de méchant après sur les outils Mais surtout la graisse Je vous mettrai le lien de la graisse et de l'huile pour roulement que j'utilise J'ai eu pas mal de mal à trouver une bonne graisse Mais celle-ci là, on a fait plusieurs moulinets, génial Donc je vous mettrai le lien en description de ces accessoires, ou ces produits en tout cas J'y gagne rien, mais en tout cas c'est bien pratique Toutes les graisses ne conviennent pas pour les moulinets Il faut des graisses très très fines, très très fluides Et l'huile pour les roulements c'est pareil, il faut des huiles très fines Après j'ai une autre huile qui était fournie avec un de mes moulinets Pour les parties un petit peu plus grossières Mais pour tous les roulements je prends de la bonne huile Donc c'est parti, bien sûr du W40 WD40 c'est toujours utile pour certaines pièces un peu grippées parfois Et pour huiler à certains endroits Et pour dégraisser tout Du dégraissant pour frein ça marche très 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 bien Avec un petit pinceau pour pouvoir l'étaler Et un petit récipient pour pouvoir nettoyer les pièces Et bien sûr de l'essuie-tout pour pouvoir enlever toute la vieille graisse etc C'est pratique Donc on va pouvoir se lancer dans le démontage du moulinet Aujourd'hui je vais vous montrer le casting Et je vous ferai peut-être une vidéo sur le spinning aussi Après c'est exactement le même principe Démontage, remontage A l'intérieur d'un casting vous allez voir comment ça c'est C'est assez simple, vous allez voir Donc c'est parti, on va pouvoir commencer par la manivelle Ensuite on va ouvrir le bâti, sortir la bobine Et je ne sais pas si vous voyez, ça va être compliqué de vous montrer J'ai des parties qui sont très 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 sales Un peu partout Des parties où il va falloir tout nettoyer Allez c'est parti J'ai des parties Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai des parties J'ai des parties J'ai des parties Voilà, ça y est Maintenant on passe à la partie remontage du moulinier Alors C'est parti J'ai des parties J'ai des parties Sous-titrage ST' 501 ... 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